... Bonjour, bonjour ! Salut ! Tu sais déjà ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ouais, tu te souviens peut-être que j'avais récupéré un étau chez ma grand-mère ? Euh... C'est le truc qui traîne dans l'atelier ? Euh... Un de ceux-là, oui. Et tu veux en faire quoi ? Bah... Un étau. Mais euh... C'en est pas déjà un ? Si, mais il est pas installé, il tient pas debout. Comme toi pendant les médiévales ? Je suis parfaitement stable pendant les médiévales. Ceux qui me connaissent savent que je me sers des comptoirs des tavernes. Sans eux, c'est vrai que j'ai tendance à pencher. Mais c'est la faute du sol, il est pentu. Mouais, c'est comme les conneries que tu dis, c'est toujours la faute de l'apprenti. Celles que je fais aussi, et faut pas les oublier, elles sont nombreuses. Et donc, tu vas monter l'étau sur un comptoir de taverne pour qu'il tienne droit ? C'est pas mal, ça, comme idée. Ça permettrait de faire du mire de coup. Mais non, on va pas faire ça. Je vais me servir d'une roue de récup. Pour qu'il roule au lieu de tomber ? Bah non, petit con, la roue, je vais la coucher par terre, réfléchis. Ah, bah oui, évidemment. Mais bon, tu vois, au milieu d'une jante, il y a un trou, pour faire passer le moyeu. Et oui, le pied de l'étau va passer au travers, non ? Ouais, un peu comme le savoir passe au travers de tes deux oreilles sans s'y arrêter. Et tu vas faire comment pour le faire tenir ? C'est pour ça que je coupe une tranche de ce piston de vérin hydraulique, que j'ai aussi récupéré chez la grand-mère. Elle doit avoir plein de trésors chez elle. On doit y trouver de tout. T'as même pas idée de tout ce qu'elle peut garder. Et comment tu comptes faire pour monter tout ça ? Bah, je vais souder cette tranche de vérin, à la place du moyeu, dans un disque de frein, que je pourrais monter sur la jante avec des boulons. Pourquoi tu y soudes pas directement dans la jante ? Ce serait plus rapide. Parce que le maître était pas très confiant sur la stabilité du montage de l'étau. Malgré que je remplisse le pneu de béton, il pense que ce sera pas assez lourd. Alors je vais faire en sorte, en cas d'échec, je puisse le monter autrement. Sur une grande plaque au sol, par exemple. Mais comme tu peux voir par terre, j'ai pas de grande plaque au sol. Alors je vais faire avec la roue. Eh, t'as vu la classe de ma soudure ? Elle commence à avoir de la gueule, non ? Oh oui, on voit que tu progresses. Et tu vas souder aussi l'autre côté ? Je sais pas, une soudure en angle, j'appréhende. Pire onde en plus. Allez, ça m'entraînera. En fait, sur la soudure, il n'y a pas grand chose à savoir gérer théoriquement. L'intensité, l'angle de la baguette sur les trois dimensions, le zigzag d'une pièce à l'autre, ce qui est influencé par l'épaisseur de la matière à souder, pour insister plus sur une pièce que sur l'autre. Mais comme beaucoup de choses, le plus dur à maîtriser, c'est le geste. Apprendre à apprendre, c'est savoir se créer des bons automatismes. Comme s'imprimer le bon geste dans le corps pour reproduire sans avoir besoin d'y penser. On se sert tous d'automatismes en permanence, pour conduire, pour jouer de la guitare. Et dès qu'on fait un geste plusieurs fois, le cerveau crée des automatismes. Même notre pensée et nos réactions sont automatisées. Mais pour créer un bon automatisme, faut pas laisser faire l'inconscient, c'est lui qui gère ça. Faut faire notre geste en restant conscient, le penser, le réfléchir, le peaufiner, l'améliorer le plus souvent possible et toute notre vie. Et lorsqu'on aura besoin de le faire inconsciemment, il sera d'autant amélioré et efficace. Si on fait pas ce travail permanent sur soi, on prendra des mauvais plis dans nos gestes. Pour la guitare, c'est comme une corde qui frise. Corriger de mauvais automatismes, c'est la galère. Ça demande du temps et beaucoup d'efforts pour ajuster un geste qu'on a l'habitude de mal faire. Néo, tu suis ce que je dis ? C'est important d'apprendre à apprendre. Ah, oui, oui, l'angle de la baguette sur les trois dimensions. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Je sais pas comment t'as fait pour dormir avec le bout quand on fait la meuleuse. J'étais très fatiguée de ma rencontre avec le maître, c'était éprouvant. Ha ha, j'imagine, ça a dû te faire un choc. Plusieurs même, regarde, j'ai des bosses et la joue remplie. Ouais, ben, on s'en fout un peu de tes scènes de ménage avec le maître. T'as qu'à être en position de lui répondre. Comment tu fais pour être en position de lui répondre ? Je le connais depuis longtemps, je sais lui causer, je connais ses défauts et ses faiblesses. Et surtout, les conneries qu'il a faites. Un peu comme quand tu te moquais de mes soudures, sauf que moi, ben, je m'enre pas. Il m'enre en plus. Mais non, petit con, c'est une façon de parler. Mais j'arrête de causer avec toi, tu comprends rien. Tu fais quoi maintenant ? Je suis en train d'installer des ailettes sur le pied de l'étau pour qu'il soit plus stable quand il sera monté sur le disque de frein. Encore des soudures ? Mais tu vas tout foirer. Ben, tu vois, avec le maître, faut répondre comme ça. Mais toujours t'attendre à prendre un pain. Ah ouais, du coup, je pense que je vais rester gentil avec lui. C'est ce qu'il a l'air d'attendre d'un apprenti. Non, il attend rien d'un apprenti. Bon, on finit les causeries. Regarde, elles sont bien mes soudures, non ? J'ai l'impression que tu cherches à être félicité. Bah ouais, je suis plutôt fier de mes progrès. C'était une grande frustration, tous ces échecs de soudure. Tu sais, ces ailettes, c'est la première chose que j'ai tenté de souder. Mais vu le résultat, je l'avais mis de côté pour progresser plutôt que de bousiller un étau tout neuf comme celui-là. Du coup, ouais, je suis content de moi. Bah, y'a de quoi ? T'as quand même fait de sacrés progrès. Et en réussissant à faire un beau cordon de soudure, y'a pas besoin d'y reprendre plusieurs fois ni de réparer les soudures 107 ans. Ça va beaucoup plus vite pour faire le tas si on le fait parfaitement à chaque étape de fabrication. Ah, tu crois ? Je crois pas, je sais. Regarde, celles-là sont dégueulasses. L'angle des ailettes était bien plus resserré sur l'avant de l'étau. Alors j'ai pas pu réussir à bien placer mes baguettes. C'est dommage que ce soit sur l'avant, du coup. C'est moche. Ça va pas tenir ? Si, si, ça va très bien tenir. C'est pour ça que je passe à la suite. Je prépare tout ça. Tu peux aller te chercher un café en attendant. Ouais, cool. Bon, comment je vais faire pour monter ça, moi ? Je peux plaquer le disque sur le pied pendant qu'il est couché ? Non, ça va être galère de le tenir pendant que je soude. Mais voilà, tenir l'étau dressé contre l'enclume. Comme ça, en plus, je sais qu'il est monté droit. Parfait, je vais faire ça. Puis je vais le faire tenir avec des sangles. J'aurais bien mis des ficelles de bottes aussi. Ça aurait été la classe pour la vidéo. Ah, zut. J'en ai pas sous la main et j'ai trop la flemme d'aller en chercher dans la grange. Aïe, je me suis brûlée. Mais bordel, c'est pas possible d'être aussi con. J'espère que t'as pas mousillé la cafetière. La cafetière ? Et mes mains alors, ça fait mal ? La cafetière sert plus que tes mains, ongouille. T'aurais pas pu te brûler la langue, plutôt. Allez, je soude ça. Et merde, c'est pas pratique. T'aurais peut-être dû le mettre autrement ? Ah, ta gueule, petit con. C'est le fruit d'une mure réflexion technique. Puis je fais comme je peux. Désolé, je voulais pas te mettre en colère. Je suis pas en colère. Tu m'as mis en rogne avec cette histoire de cafetière. J'étais tranquillement en train de penser en voix off pour un passage de la vidéo qui devait être drôle. Puis toi, tu fais tout foirer et en gaspillant du café par-dessus le marché. Mais j'ai pas fait exprès, moi. Et puis, je me suis fait mal en brûlant. Bien fait. Voilà, c'est fini. Plus qu'à monter tout ça. Elles sont pas bien belles, tes soudures. Ta mère non plus, et on lui reproche pas. J'ai dû faire des acrobaties pour souder, et en plus, j'étais énervé. Du coup, j'ai foiré. C'est ta faute. Heureusement que, grâce à moi, ça tient. Il bouge beaucoup quand même, non ? C'est parce que je l'ai pas encore rempli de béton. Je ferai ça plus tard. Là, il fait trop froid, puis j'en ai marre. Mais je suis très content et soulagé. C'est fini. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce bleu, et pensez à vous abonner et activer la cloche pour être au courant de la sortie des épisodes. Ciao, à plus ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501